Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Cases, on va aujourd'hui vous proposer une très belle rencontre avec Régis Cloisel et Olivier Pont qui sont venus à Paris pour présenter les pages de leur album, leur nouvelle série Putain de salopard, c'est dur pour moi de dire ça, vous allez comprendre C'était la Galerie Neuvième Art à Paris et puis tout à l'heure évidemment on retrouvera Laurent Génatti pour sa chronique Pédé Geste A tout de suite Musique Bonjour à tous et ravi de vous retrouver avec Régis Cloisel et Olivier Pont, bonjour messieurs Et bien bonjour Bonjour, alors moi c'est Régis Cloisel et moi c'est Olivier Pont Tu disais Régis Cloisel en regardant et Olivier Pont, il ne faut pas confondre J'ai pris un coup de vieux d'un coup Non 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 non, alors on est ensemble pour poser d'un titre, alors c'est difficile pour moi parce que moi je ne dis pas de gros mots Alors mais je vais quand même devoir là exceptionnellement, ça m'arrache un peu la langue mais ça s'appelle Un putain de salopard Ah c'est dur, ça vient de sortir cher Rilsef, c'est le tome 1 Mais je ne suis pas toute seule parce que j'ai vu dans les remerciements cher Olivier que vous dites que votre maman aussi elle a du mal avec le titre Exactement, l'album a failli ne pas se faire à cause de ma maman qui a refusé que je pose mon nom sur ce titre là Et puis finalement question que je dise, le bon sens l'a emporté C'est à cause de Régis parce que c'est vous qui êtes le scénariste de cette histoire là, c'est donc vous qui avez imaginé le titre Oui oui tout à fait, mais le titre s'est imposé parce qu'à différents moments dans la BD il y a beaucoup de grossièreté parce que je suis un type assez grossier Et le mot salopard ressort assez régulièrement, voilà donc ça tombait sous le sang, c'est un putain de salopard Et puis je trouve que c'est un type qui accroche et qui dérange un petit peu et sans vouloir faire de la provocation je trouve ça assez sympa Et puis moi j'imagine un gamin qui va chez le marchand de trucs et qui dit, comme toi, comme vous là, donc je voudrais un putain de salopard Il peut le dire, il a le droit de le dire C'est de la provoque, c'est de la provoque, bon d'accord, alors mis à part ce titre là, il se passe des choses dedans, vous parlez On va parler d'effectivement des personnages qui ne sont pas tous très heureux, très joyeux Cela dit ce qui m'intéresse aussi et surtout, et on va en parler avec vous Olivier, c'est le contexte géographique On est au Brésil, on est en Amazonie, on va se promener Qui des deux d'ailleurs connaissait bien cette région là ? Parce que moi évidemment, on est éblouis aussi par l'endroit où on se dirige C'est important quand on regarde des pages de bande dessinée de savoir où ça se passe Qui aime le Brésil ? Aucun des deux en fait Non mais, ce qu'on peut dire c'est que là, on avait commencé à évoquer un scénario il y a 20 ans de ça Lors d'un voyage en Guyane ensemble Et donc c'était des corps un petit peu similaires, voilà, un petit peu cette jungle luxuriante comme ça Et quand il s'est agi de travailler ensemble, on s'est dit que cette ambiance là nous convenait Et donc là, on l'a située au Brésil plutôt qu'en Guyane Mais c'est vraiment... Pour la transamazonienne, pour les mines d'or, tout ça Donc c'est vraiment un pays limitrophe D'accord, donc cela dit, voilà, c'est pas que de la documentation C'est un endroit que vous connaissez Parce que pour dessiner le lieu, c'est quand même plus sympa d'être allé voir Oui, après, une jungle est une jungle Et puis maintenant, avec Internet, on peut très facilement taper des images de jungle Si on veut se renseigner, si on veut savoir comment est fait un cacatoès, un crocrodile ou des choses comme ça Donc c'était bien de l'avoir connu physiquement Mais maintenant, la documentation se trouve assez facilement si on en a besoin Moi j'aime bien ce genre de BD dépaysante, voilà, où on va loin même Oui, c'est intéressant Mais moi je pense que dans cette BD, au-delà du décor, ce sont les personnages qui sont intéressants Enfin, on s'est appliqués l'un et l'autre à vouloir développer des personnages Pour lesquels, dès le départ, on a de l'empathie, on a de la sympathie On les accompagne Et c'est eux qui vont nous faire vivre cette histoire au milieu de ce monde sans foi ni loi Dur, parce que c'est des paysages, enfin ce sont des pays où c'est quand même assez difficile Il y a des pestioles partout Il y a plein de salopards Voilà, c'est ça Donc ce petit monde au milieu de cette bande de rustiques, ça fait contraste On parlait de ces personnages, effectivement, donc il y a Max, votre héros Celui qui a la racheuse de son identité, il n'y vient pas là par hasard Lui, il recherche son père et en fait, il a des indices pour éventuellement le chercher Mais il va rencontrer notamment trois jeunes filles, trois grandes copines Qui sont là Et puis, tout plein de personnel Parce que comme lui, notamment, il met une espèce d'enquête personnelle sur son passé Il va devoir croiser plein de gens Et donc, notamment, des gens pas forcément très sympathiques On va dire ça comme ça Mais voilà, est-ce que le point de départ, c'est l'histoire de Max ? C'est l'histoire de cette jungle et notamment de ces personnages qui ont des rôles plus ou moins de salopards ? Oh là là, je l'ai redit ! Non mais, voilà, c'est quoi votre histoire principale ? Non mais je pourrais dire que le point de départ, c'est Max, en effet C'est le personnage principal Avec les deux petites photos Avec les deux photos qui représentent probablement son père qu'il n'a pas connue Mais il ne sait pas lequel des deux est son père Donc c'est une espèce de quête en même temps de son père Et comme tu dis, c'est un peu un prétexte à voyager et à se retrouver, du coup, à vivre des aventures Par les rencontres qu'il va faire, par les obstacles qu'il va croiser Mais donc oui, c'est notre point de départ, Max Avec des scènes comme très violentes Moi, j'ai crié plusieurs fois à la lecture de ce livre-là Oui, il y a des scènes violentes Mais par rapport à ce que je disais, c'est le contraste entre ces jeunes naïfs Et puis avec du soleil plein le cœur, c'est peace and love C'est les années 70, ils arrivent, le monde leur appartient Et là, on découvre que ce n'est pas la réalité de là-bas Notamment le traitement des jeunes filles C'est pour ça que, vous avez raison de parler des années 70 Est-ce que ce n'est pas forcément contemporain ? On peut imaginer que ça a évolué depuis ? Je ne pense pas Malheureusement, dans ces contrées reculées, les lois sont les mêmes Non, il n'y a pas du tout, il n'y a pas beaucoup de changements Vraiment Je ne sais pas ce que tu en penses Mais je pense comme toi, moi C'est un duo qui marche très très bien C'est pour ça que vous avez fait Cela dit, c'est un tome 1 C'est une vraie mise en place de série avec tout plein de personnages Mais comme c'est une grosse pagination, il se passe quand même tout plein de choses Mais pour mettre tous ces personnages en place Vous, c'est vous qui êtes en charge du dessin, Olivier Vous avez dû faire un énorme casting Vous avez un peu storyboardé le travail et préparé le terrain Non, je me suis occupé de la partie dessin Mais évidemment sous sa tutelle Donc quand il avait déjà quand même fait des descriptions de personnages Donc après, quand il s'agissait de dessiner une petite grosse Par exemple, je dessinais une petite grosse à lunettes Et puis je lui proposais Et après, évidemment, on a affiné ça Avec son oeil un petit peu Vous voyez, ce petit oeil fourbe là, est précis On disait, bon ça quand même Elle pourrait être un petit peu plus Comme si, un petit peu plus Comme si, un petit peu moins Voilà, donc tout ce travail-là C'est moi qui l'ai fait Mais c'est quand même sous sa tutelle Non mais c'est vrai, quand on travaille avec un scénariste dessinateur Voilà, Régis, vous auriez pu le dessiner tout seul C'est pas là Quand vous faites appel à quelqu'un d'autre Est-ce que vous lui lâchez totalement la bride ? Ah bah oui, non mais là, c'est le jeu Mais d'ailleurs, quand on a commencé notre collaboration C'était très très clair C'est, ok, bon moi j'ai eu la casquette du dessinateur Mais je l'ai invité à rentrer dans le scénario A y faire ses remarques A y faire ses envies Et avec ça, on a essayé de composer On a vraiment C'est vrai qu'on a fait pas mal de séances ensemble En disant, ah bah tiens Ce serait mieux qu'il fasse ça plutôt que ça Et puis voilà, donc c'est très bien Moi, il a amené des idées Qui étaient très très bien Et sur lequel j'ai complètement retravaillé le scénar Par rapport à ça Et pareil, donc pour le dessin Quand il y a un truc qui va pas C'est ce qu'il vous a dit Bon bah je le pointe des doigts Et puis je le gronde Et puis si tu m'emmerdes Et je recommence C'est vrai que vous avez fait refaire des pages Ah oui, mais moi déjà J'ai une tendance comme ça En fin d'album à refaire beaucoup Parce que en général C'est 18 mois à peu près de travail À un gros album comme ça Donc le dessin a évolué On maîtrise mieux les personnages Ou on les a un peu perdus en cours de route Donc à la fin, il faut refaire un travail Pour de mise à niveau Et donc ça, j'ai tendance à le faire déjà Beaucoup par moi-même Si en plus j'ai derrière Pépère là Avec son petit oeil précis Bah du coup, oui, évidemment On retravaille les choses Pour que l'album soit le mieux possible Et qu'il corresponde à ce qu'il avait en tête Ce que nous avions en tête Ce que nous avions en tête Oui, vraiment On fait On est vraiment un tandem quoi Sur le scénario aussi Du coup, vous avez pris part aussi À l'écriture de l'histoire un peu Bien sûr Moi j'ai amené la matière première Parce qu'il y avait une histoire J'avais une histoire à raconter Et puis j'ai commencé à la raconter Et puis très vite Il y a des nœuds dans un scénario Et alors On travaille On travaille ensemble En disant Tu ne crois pas que ce serait mieux De faire ça que ça Oui mais si on fait ça Ça va déranger la scène suivante Etc Donc voilà On travaillait à deux Moi je revenais chez moi Je refaisais des parties du scénario Et puis Ça se construisait d'une manière Un petit peu Un peu empirique Comme ça Donc voilà Et puis après c'est vrai Que quand on est sur la partie concrète Du dessin On va avoir des problèmes à résoudre Et on se rende compte Que peut-être il y a Un dialogue qui est un peu redondant Un découpage Qu'on n'aurait pas tout à fait fait comme ça Donc il y a toujours un travail d'adaptation Sur le scénario brut À faire au moment du découpage Et puis du dessin proprement dit Après Et on a laissé nos égaux aux vestiaires Voilà C'est important Qui étaient de façon tellement petits Ça défend qui C'est-à-dire Alors outre les saltifs Dans ce récit-là Alors on parlait du fait Qu'on est débaïsé Par la jungle amazonienne Mais il y a aussi des bestioles À dessiner Alors ça c'est pas Tous les dessinatins Ne savent pas dessiner les jaguars Aussi bien de vous Cher Olivier C'est gentil Là je prends le compliment Parce que j'en ai un peu chié Encore un gros mot On a droit au gros mot Finalement Donc ouais ouais Non C'est pas C'est pas mon Comment dire Ce que je sais le mieux faire Enfin Que je fais le plus naturellement Disons donc c'est pareil On va sur internet On prend des exemples On regarde un petit peu Comment c'est Une babine de jaguar J'avais même des petites figurines Je me suis acheté Deux petites figurines De panthère Voilà pour voir Parce que les pattes C'est un peu compliqué Bon bref voilà Donc si ça vous plaît Je suis ravi Parce que j'ai transpiré Sur ces jaguars Vous avez bien fait Cela dit Alors nous on a le plaisir Ici de vous rencontrer À la galerie 9ème art Qui est 4 crétés À Paris dans le 9ème Où vous êtes ici Entouré de vos pages Puisque c'est bien aussi De voir les pages De bande dessinée en vrai Donc en noir et blanc Puisque dans l'album Elles sont en couleur Pour vous aussi C'est un plaisir De vous les exposer De les partager Plutôt que de les avoir Dans un carton à la maison Oui c'est super flatteur Evidemment Moi je me sens très valorisé De les voir comme ça Accrochés au mur Puis oui du coup On voit le travail Parce que moi j'ai des originaux Qui sont un petit peu Comme les tiens Qui peuvent être faits De rustines De typex Enfin quand on se trompe C'est assez vivant Comme matière Du coup c'est intéressant De voir que c'est pas forcément Sur une page immaculée Nickel C'est d'abord en noir et blanc Sur du papier canson Comme ça Puis après ça sera mis en couleur Une fois que ça sera scanné La couleur mise Par François Lapierre Mon vieux complice Depuis maintenant Une quinzaine d'années Qui a travaillé sur la quête Qui a travaillé Surtout sur Magasin Général Et sur le Grand Mort A la main du coup Ou informatique ? Informatique La couleur moderne donc Parce que vous Les couleurs ça vous disait pas ? C'est moins mon truc Je viens du dessin animé Donc plus sur les personnages Le noir et blanc Et il faudrait que je trouve Transpire encore plus Pour un résultat Qui sera pas à la hauteur De ce que peuvent faire Des professionnels comme François Donc je préfère déléguer Dans ces cas là Et puis toi tu travailles Pas en informatique Et en plus je sais pas Travailler en informatique Donc moi il faudrait que je fasse ça Avec des encres de couleurs On y passerait encore deux ans Donc autant déléguer Mais vous faites bien de rappeler Que vous avez effectivement Travaillé pas mal Dans le dessin animé Parce que ça se sent Dans vos pages On sent que les personnages Ils sont vivants On a l'impression qu'ils vont sauter D'une case à l'autre Et ça c'est typiquement Ce qu'on ressent Lorsqu'on a des auteurs Comme vous Qui sont passés par cette case là Il y a une vivacité Je trouve dans le dessin Accrue Bah peut-être En tout cas quand on passe Par le dessin animé C'est le souci premier C'est que les personnages Soient vivants Soient en mouvement Et donc après Quand on les met en 2D Comme ça Immobile Il faut qu'on garde Cette espèce de vivacité D'énergie Donc ouais C'est vrai que souvent On peut retrouver ça Chez des gens Qui sont passés par le cartoon Et le dessin animé Et on voit d'ailleurs Sur vos originaux Vous avez fait le lettrage aussi C'est pareil C'est pas forcément Toujours la même personne Qui le fait Vous aussi Ouais Moi je trouve que ça fait partie Du dessin Donc j'ancre au pinceau Et le lettrage Après je l'ancre également Au pinceau Parce que je trouve Que c'est un tout Et qu'il ne s'agit pas De le dissocier Donc j'aime le garder Sur la page Comme ça Le faire sur la page On l'a dit C'est un tome 1 On est parti sur une grande saga Une grande série Une histoire en quelques tomes Qu'est-ce que vous imaginez ? Nous on espère trois tomes On espère trois tomes On espère Mais bon Peut-être qu'un quatrième Va se profiler Quand on va faire le troisième Oui parce que Régis en général Quand il part sur trois Après il dit Non non mais attends J'ai tel personnage Telle idée Rappelez-vous sur Magasin Général Et sincèrement On était parti sur trois On s'est dit On va plier cette histoire En trois avec Jean Boutry Et puis en fait On en a fait neuf Et c'était pas du tout Du tout Du tout Pour le tirer sur la corde C'est parce que Quand il y a une bonne idée Cette bonne idée amène une autre idée Et puis on perd le fil Il faut revenir sur cet axe Qui est la colonne vertébrale D'une histoire Donc tous ces petits chemins de traverse Sont très intéressants En général c'est ce qui fait Le sel d'une histoire C'est ça qui est intéressant Celle-ci part en tout cas Dans tout plein de chemins Mais ça part très très bien Vraiment on vous recommande Un putain de salopard De Régis Loisel et Olivier Pont Merci beaucoup messieurs Merci beaucoup Il est temps maintenant De retrouver Laurent Genati Pour sa chronique Coup de cœur BDGS C'est un indice Oui mais regarde moi aussi J'arbore un magnifique écusson Ecologie Total Alors d'où ça vient ? Ça vient de cet album Et nous l'endemain Surons en radio Derri-Bouris Chez Gallimard Ça se passe en France Dans quelques années Le président a été remplacé Par une présidente Et on retrouve la présidente Au fort de Brégançon En compagnie de ses plus proches Collaborateurs Dont Marion Et Sylvain Qui sont frères et sœurs La France dans quelques années On a toujours les mêmes Catastrophes écologiques On a une extinction animale Qui a progressé On a un réchauffement climatique Qui ne cesse non plus De grandir Et pourtant Apparemment la présidente Fait pas mal de choses En faveur du climat Et de l'écologie Mais ça ne suffit pas Et ce que la présidente Ne sait pas C'est que ses collaborateurs Les plus proches C'est à dire Marion Et Sylvain Le frère et la sœur Fomentent depuis des années Une sorte de putsch De coup d'état Pour forcer le chef de l'état A mener une politique Volontariste Pour le climat Donc on l'assiste Un véritable huis clos Au fort de Brégançon Un soir d'orage Ils ne sont plus que Tous les trois dans le fort Et là Les dialogues sont Absolument savoureux Hervé Boris A concocté des dialogues Percutants Jouissifs Et on l'assiste Donc à Une sorte de putsch Alors je ne vais pas vous dire Si ce putsch a réussi ou pas Mais c'est très intéressant Déjà de connaître Un petit peu Les arcanes du pouvoir Les raisons pour lesquelles La présidente Malgré toute sa bonne volonté Ne parvient pas A mener la politique écologique Qu'elle voudrait mener Et ce qui va pousser Un petit peu Le frère et la sœur Depuis leur plus tendre enfance A essayer de tout renverser C'est un album Qu'on pourrait très bien imaginer En pièce de théâtre D'ailleurs si parmi les auditeurs Il y a des metteurs en scène Je pense que c'est un album Qui ferait un immense succès Adapté en pièce de théâtre Et je vous le conseille absolument C'est drôle Mais surtout cynique Et c'est très très instructif Sur la politique Et l'écologie Donc je vous le rappelle C'est Et nos langues de main sont en radio Déré Bourris Chez Gallimard A bientôt Merci beaucoup cher Laurent C'est de l'écologie intelligente Il est fort cet art de Bourris Et on ira lire ça évidemment Je vous le recommande aussi C'est donc fini pour aujourd'hui Toutes les informations Evidemment sont sous la page De l'émission N'hésite pas à vous abonner Évidemment à la chaîne Merci beaucoup A BDGest De relayer nos émissions chaque fois Merci à Nicolas Adolfi De les réaliser A très très vite Salut